Bonjour à tous et à toutes c'est Xeco et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Stories Aujourd'hui je parle super vite parce que de toute façon il faut tracer, on a du retard ! Rahlala, oui je me sens mieux, ça va je suis resté 3 jours couché au lit parce que j'avais de la fièvre Donc forcément j'ai voulu jouer un petit peu à Monster Hunter Stories mais je me suis vite rendu compte qu'en fait je suis bloqué Et que si je veux avoir des Monsties un petit peu plus puissants je dois aller dans les nouvelles zones J'ai pas le choix et seulement j'avais la rage intérieure parce que je ne pouvais pas aller dans les nouvelles zones Sans vous le montrer en Let's Play, c'est chiant des Youtubers en fait là, c'est un bordel quoi, tu peux pas avancer dans tes jeux quand tu veux Donc, allez, équipe d'expédition, on les renvoie, oui, ok let's go, ça c'est fait, on a une heure, c'est parti Donc aujourd'hui on va aller Plage Popo, je croyais que j'avais parlé, je lance une cinématique extrêmement bien cachée Donc bord de mer de Plage Popo, l'objectif c'est de retrouver les cristaux d'amitié Il y en avait deux, il y en avait un dans la jungle Baba, il me semble Alors comme vous pouvez le voir, je suis en Argacuga, histoire de varier les plaisirs J'ai pris un laguercrus parce que maintenant je peux équiper des Monstres de rare T6 Je vais pas l'utiliser mais de toute façon, il faudrait que je le monstre sans doute niveau max Parce qu'il a une petite couronne, alors c'est pour le style Euh, non, je me suis planté Petite musique qui met dans l'ambiance Alors par contre, quête principale Le premier est au village Coapnay Ah non C'est la grotte des Melanx Ah ah On a voulu me gruger Je suis sûr que c'est la grotte des Melanx sur la gauche là Ah non, il y a les Melanx, on peut pas te laisser passer, tout ça, tout ça Les béton Je suis sûr que c'est ça Ah non, apparemment c'est là-haut Ah ah Ok allons-y J'ai fait mal de quêtes secondaires aussi, entre deux Chopper des attaques de corps de chasse, tout ça Donc oui pour l'équipement Pardon Hop, équipement Donc j'ai mis l'arme du Nargakuga avec le corps de chasse du Nargakuga C'est plutôt sympa, au thème de statue ça me donne ça On a des attaques supplémentaires au corps de chasse, je pensais pas Mais rite stimulant, vous voyez c'est une épée Bruit de vitesse, bruit de force, rythme épuisant Affiliate des gano élémentaires à une cible unique Peut réduire la défense Peut empêcher les attaques de force Peut empêcher les attaques de vitesse Il me manque les techniques pour l'instant et peut augmenter l'attaque de l'utilisateur pour trois tours Je trouve que ça sert pas trop d'augmenter l'attaque de vous même Le mieux étant de faire rythme épuisant parce que si vous arrivez à débuffer la défense C'est pour les deux quoi, pour votre monstrueux aussi Donc vaut mieux faire rythme épuisant que rythme stimulant Rythme épuisant c'est cool, encouragement on s'en fout un petit peu Et quand vous faites la série de notes vous allez voir Et bien ça fait un bonus de dégâts Un petit peu comme un combo de grande épée quoi C'est pas dégueulasse finalement J'ai vraiment apprécié Ok Miaou Bonjour tout le monde Encore un peu de nez boucher je suis désolé mais Au moins j'ai plus de fidèle Ça a l'air d'aller numéro 5 Nabilou je veux dire Les troupes qui se répandent dans le monde rendent notre présence nécessaire Cette brume noire elle se propage N'est-ce pas mon chou ? Même mon charme resplendissant ne peut nous aider cette fois mon petit chaton Peut-être que je peux la repousser avec mon super souffle Miaou Ton rythme circardien est problématique numéro 6 Les numéros se serrent toujours les coudes on est 6 pas un de moins C'est vrai Quelque chose que je voudrais vous demander les amis Pouvez-vous m'aider à trouver le minerai de l'amitié il est sur cette île Si nous purifions le minerai de l'amitié nous pourrons mettre fin au fléau noir Le minerai de l'amitié C'est ça que le professeur essaie de cacher j'en étais sûr J'ai vu une pierre similaire il n'y a pas si longtemps on peut la retrouver vraiment 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 Calme toi numéro 1 Mais effectivement je peux confirmer qu'il durait Je l'ai également vu mon sucre Moi ici En effet mes recherches confirment l'existence de ce minerai Quoi vraiment ? Eh chamarade semblerait qu'on va pouvoir trouver le minerai de l'amitié partout Allez c'est parti Ne sois pas ridicule ce n'est pas une simple chose au trésor Bon écoutons ce que les autres ont à dire Je suis d'accord ne faussons pas Ça me fait C'est galère le nez bouché parce que t'as les notes Elles sortent pas pareil Je suis d'accord Ne faussons pas t'es blessé comme un buffon-le-go Ok Minerai de l'amitié Ouais je me souviens C'est une pierre suffisamment petite pour être porté T'es dans la forêt couvert d'une substance visqueuse ou dégoûtant Berk En fait la pierre que j'ai vue dans la demeure de chef était sans aucun doute du minerai de l'amitié Mais attention c'était il y a un instant et ça suffit la pierre n'était plus là Je devrais que je suis perplexe quand à cette soudaine disparition Ah merde je pensais que c'était le numéro 3 Je me suis fait avoir Elle était pas noire cela dit Elle était belle et brillante mais avec une curieuse d'or Ok Une de tes phrases voulait vraiment dire quelque chose Bien joué débile Ah c'est une vanne Cette vanne est tellement bonne Commençons par réfléchir à l'endroit où chacun a vu le minerai de l'amitié A la forêt la maison de la chef Et une grotte c'est bien ça Comment hésitez tous ces endroits en même temps Sinon ici Bien sûr hésitez tous Dans ces endroits mais à des mémoins différents Waouh Ok ça va être chiant Il faut réfléchir alors que j'ai le cerveau à rouler C'est une pièce suffisamment petite pour être portée T'es dans la forêt couverte d'une substance visqueuse noire dégoûtante Peur J'ai également aperçu le minerai de l'amitié Il roulait en direction de la forêt Ok Je suis pourtant sûr d'avoir vu une pierre dans la maison de la chef T'es pas noir cela dit T'es belle et brillante La pierre que j'ai vue dans la demeure du chef C'est sûr qu'à nous tu minerai de l'amitié Attention Ok donc au départ Elle était dans la maison De la chef Elle était tranquille toute brillante Puis hop Elle a disparu Puis elle s'est enfuie vers la forêt Puis une fois dans la forêt Lui il l'a vu Elle était toute visqueuse et noire Et elle s'est enfuie vers la grotte Ok Ok Il roulait en direction de la forêt Hop Elle était dans la forêt Cette fois-ci Elle est couvert du substance visqueuse Ok Et là Elle était dans la forêt Dans une grotte dans la forêt Elle fuit à toute vitesse Elle fuit dans la grotte Ça veut dire que le minerai de l'amitié n'était pas affecté quand elle l'a vu Elle semble bien oui Initialement le minerai était dans la maison de la chef Valérie Mais ensuite il a été déplacé dans une vallée ou dans une grotte Encore quelque chose que je ne comprends pas Elle a dit que le minerai de l'amitié a couru Il avait des jambes ou quoi ? Je ne pense pas Je te parie que quelqu'un le portait C'est ça qui donnait l'impression qu'il courait Je vois l'air il y avait le minerai de l'amitié Il avait une odeur aigre Mais il était très joli Une odeur aigre ? Les cornichons Pour une palade mamie Peut-être que le minerai de l'amitié Était dans le baril dans les cornichons Mamie devait se servir du minerai de l'amitié Pour préparer ses cornichons Il est vrai que tu ne peux pas bien préparer des cornichons Pour y parler son pierre à cornichons Alors quel chien voleur qui se respecte Vaudrait voler une pierre à cornichons Chien voleur Il semble déjà qu'on ait déjà trouvé une piste Alors vous avez coût Tu as déjà deviné quitter le coupable n'est-ce pas ? Je sais c'est l'oeuvre de ces fichus melanx Le repère des melanx se trouve dans les grottes Au fond de la vallée Ouahua Je savais Je le savais C'est la grotte à melanx Bande de chacal Vous avez compris ? Un chacal Ça se tient comme phrase Si c'est des chers rouleurs c'est des chacals Encore une heure et tu pourras te coucher Attends on va mettre On va mettre toute la nuit là Ah ok J'avais 3 pas à faire en fait Je voulais accélérer à fond Je me suis rendu compte qu'en fait Non Oh c'est pas grave on va le défoncer Je me suis rendu compte qu'en fait Il y a peut-être un poudy caché dans cette zone Vitesse, vitesse Ah oui je vous montre du coup Regardez Rider Là on va essayer de faire Bruit de vitesse A filer des dégâts non élémentaires et de cible unique Peu empêcher les attaques vitesse La difficulté c'est que vous avez toujours une attaque faible au milieu à placer Si vous voulez couper la vitesse Vous êtes obligé de faire vitesse, force, vitesse Donc quand vous ferez force Face à quelqu'un qui est vitesse Vous êtes dans la bouillie C'est là la difficulté qui réside à faire cette note Pareil si vous voulez faire force, technique, force Voilà Cette fois-ci force Allez défonce le Et là je fais vitesse Mais le problème c'est que si vous faites vitesse Fasse à un mec qui fait vitesse Ça fait pas de note Ah si ça fait C'est bon Ok Et voilà les 80 dégâts bonus C'est pas mal Oh lui on l'a défoncé C'est tellement rapide les Grand Jaggi Ils sont galères Limite toujours en avoir un dans sa team Vous savez quand vous avez un monstic et bas en vie En PVP Vous faites un switch Grand Jaggi Et puis il attaque en premier Voilà C'est gagné Oh il y en a la masse là Oh je vais peut-être me faire attaquer par derrière Ok ça va Vitesse Oh mais il frappe fort les trucs Je m'équipe en devil jeu moi Ah oui mais là en plus comme je suis mort J'ai tout à recommencer À la mise Comme quoi Comme quoi Corps de chasse c'est pas C'est vraiment dur à jouer Parce qu'on peut jouer avec les techniques C'est dur Allez go C'est dur C'est dur ouh c'était chaud pas de poogie pas de poogie ok let's go genre bam kisha wa shab blanc allez ça ça dégage oh j'ai cru qu'il s'endormait j'ai vu les petites bulles j'ai dit oh il s'endort et bah non allez ça dégage donne nous de l'xp au final j'adore combattre avec le barios peut-être le garder dans ma team final j'étais vu quand il y a du gros bruit en bas je sais pas ce que c'est qu'on gala qui traîne peut-être avec ah ouais ok c'est pas un congalala c'est pas du tout un congalala je disais bien que c'était bizarre allez critique ça dégage oh lala en plus il est perturbé dans son flow oh lala on l'a ridiculisé fripex merci beaucoup pour la poche de flammes très important pour le stuff ratalos et oui c'est une wyvern qui crache du feu allons-y je suis curieux de savoir quel monstre on va rencontrer imaginez c'est un devil jo fléau noir c'est tout petit là comment un truc si petit peut être aussi puissant que les gros trucs qu'on a vu c'est bizarre mieux que le devil jo mieux que le devil jo il va être dangereux si l'amagazine trop ouais bah c'est comme le zinogre on va essayer de défoncer la tête rapidement en fait c'est pour ça que je garde le tigrex aïe 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 je sais vise ses électro-écailles je parie qu'il va se décharger si tu les détruis attention quand il commence à utiliser l'électrification ah oui je suis con je les ai pas vu que ça s'appelait électro-écailles bah du coup on va finir la tête parce qu'on l'a déjà bien entamé et puis de toute façon euh hé faut l'avoir au moins une fois l'attaque ah ça y est on peut plus avoir le truc de l'amitié ah mais faut les attaquer chaque fois d'accord euh broyage violent c'est pas mal hein ok on va libérer la charge je veux attaquer sur la tête moi c'est ça que je voulais pour la jauge de l'amitié ah merde elle monte pas du tout même par les duels d'accord ouais c'est trop beau c'est trop stylé allez par contre sur moi ah non bah ok on est bien mais moi je veux la tête moi ah non ah non je sais pas si ils attaquent la tête ou pas en fait on leur soldonné j'ai la tête tout touché en fait tu peux pas l'attaquer tant qu'il a ses électro-écailles de merde c'est ça ? attends ah oui mais j'ai pas de jauge de l'amitié faut que je dégomme la tête ça va être chiant euh c'est bien joué c'est bien joué une charge froyante non j'ai pas tombé la tête oh la tristitude ah je suis déçu j'ai caléré dans le pattern bon est-ce que Red va encore arriver ? c'est stylé ici non 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 Réveillez-toi ! Pourquoi est-ce que tu as volé le minerai de la métier ? Pourquoi ? Je pouvais juste manger des cornichons Poypala. La seconde même où j'ai apporté le baril ici, cette brume noire a commencé à s'en échapper. Et ensuite, les cornichons Poypala ont commencé à avoir un goût bizarre. Et ensuite, mon estomac commençait à faire des bruits bizarres. Attends une seconde. Tu as mangé les cornichons Poypala ? Oui. Et ensuite, la brume noire a commencé à me submerger. Je venais à la casquette de ces cornichons. Vous pouvez reprendre la pierre à cornichons. Alors, amenez le minerai de la métier, on l'a mis. Ok. Voilà, c'est un melingue, ce qu'il avait pris. Il a essayé de l'avoir récupéré pour moi. Elle a été passée de génération en génération depuis des temps anciens, une si précieuse pierre à cornichons. Amis, ce n'est pas assez d'une pierre à cornichons, c'est un minerai de l'amitié. Je ne t'en crois pas mes cornichons, vous avez raison. Pas étonnant qu'ils aient fait une excellente pierre à cornichons. D'empêcher les fluos noirs de se répandre ici. Tout à fait, c'est entièrement grâce à vous. Mille merci pour avoir sauvé Kwapni, mes délicieux cornichons Poypala, par la même occasion. Cependant, le riz fluo noir continue à se répandre ailleurs. On va partir de l'île pour un moment, on le reviendra et on mangera des cornichons Poypala ! Ça va se faire exploser le ventre. On vient avec toi, afrostier-moi. Je sais que je ne peux pas encore chevaucher deux monstres, mais je viens aussi. C'est l'écout, pourquoi ? Il n'est toujours pas un lieu sûr. A Vignia d'Eblie, on a besoin de vous pour protéger Mamie et les autres félines. Pour me réveiller avec mon partenaire, je pense que je comprends enfin. Les riders peuvent faire des liens avec des monstres pour sauver tout le monde du fluo noir. C'est le véritable devoir de chaque rider, protéger. Je pensais avoir tout perdu. J'ai perdu le village dans lequel j'ai grandi. Je n'avais pas d'amis sur qui je pouvais compter. J'ai toujours eu ce sentiment que Frosty et moi n'étions perdus dans le noir jusqu'à récemment. Je vous ai rencontré, mon monde a changé. J'ai le nez bouché et j'ai quelque chose auquel je tiens. Quelque chose que je veux protéger. Est-ce que les Kongalala ont la fourrue rose ? Tu peux miser jusqu'à ton dernier donut sur nous. J'ai hâte de voir les noms européens sur Monster Hunter World parce qu'il y a des noms que c'est vachement compliqué à retenir. Ah, instant mouchage ! Pardon. Et on reprend l'enregistrement. C'est parti ! Jungle de Babda. Ils auraient tellement dû mettre un téléporteur dans cette zone quand même. Une fois que je me suis mouché, c'est un peu mieux. Ça respire. Airwaves. Allez ! En plus, j'aurais pu le mettre là, genre le téléporteur. Chaque fois, t'as une trotte. Qui valide pour un téléporteur plus proche ? Est-ce qu'on a des nouveaux trucs ? Rien du tout ! Je ne peux plus compter sur personne, mais on va peut-être pouvoir faire l'armure du Laguécrus. Ouais, ça, j'ai déjà fait. Oh, elle est trop belle ! 66 ! Wouah ! Et foudre en plus ! Yeah ! Prologation de paralysie et anti-paralysie. Ah, c'est dommage, il n'a pas une... Ça ne sert à rien, là. Enfin, tu ne peux pas jouer l'arme Laguécrus avec la tenue Laguécrus. Puisque l'arme ne paralyse pas. Ou du moins... Ouais, non, ça paralyse pas, ça, même, dans ce moment. Ça peut être intéressant, mais... Ouais, bon. Oh ! Oh, elle est trop classe ! Couteau dans la plaie ! On augmente les dégâts faits aux ennemis avec un statut anormal. C'est génial, c'est génial, ça ! On augmente grandement les dégâts affichés par les attaques techniques. C'est stylé. Franchement, elle est trop stylée, comme armure. Ah oui, j'ai crafté celle-là, au fait. Je ne l'ai pas équipée. J'ai crafté l'arme du Rathalos, aussi. Je ne l'ai pas équipée. Ah, il y a tellement de trucs ! J'ai ça, aussi, le falcon bruyant du Rathalos. J'ai eu des gainons élémentaires à une cible de 4 fois. Allez, du coup, j'ai un de Babda. Euh, à l'entrée, vous pensez ? Ouais, à l'entrée, allez. On va y aller dans le bon sens. C'est peut-être proche de l'araignée, je pense. Peut-être plus loin, du côté de l'araignée. Euh... Let's go ! À moins que c'était tout simplement un autre croisement qui était bouché avant. Ouais, on ne va pas avoir le choix. Je vais devoir collecter tout, donc. Il faut collecter. N'oubliez pas la collecter. Eh, ça honké, ça mord ! Ça fait mal aussi, le venin. Ah, le chacal, il fait trop mal avec son venin. Non, c'est le venin qui fait mal, c'est du pourcentage, j'ai l'impression. Pourcentage PV. C'est pas très puissant, l'attaque Ultimate Rex, par contre. Malgré qu'il ait énormément d'attaques. C'est là que vous voyez que l'attaque... Enfin, la puanteur, qui est les dégâts des skills, c'est vraiment important. Tiens, bizarrement, je ne vois pas mes points de vie. Je ne vais pas souvenir que ça, c'était ouvert. Si, si, je crois que c'était peut-être ouvert, ici. C'est vrai. Allez, on récupère parce qu'il nous a empoisonné le chacal. Finalement, ça a l'air d'être dans la jungle de Redan. Oh, j'ai cru que c'était un rocher, ce truc-là, au début. Ok, on est parti. On essaie de ne pas faire trop de combats ici, les kongalas, c'est assez chiant. Pourquoi je suis rêvé, là ? Pourquoi je suis rêvé, là ? Ok. Hop, mes vignes connues, je t'embrouille. Oh, il trace sa mère. Merde, c'est par où ? Si, c'est par là. Ah, je n'ai pas vu la petite cordiche. Je pense que j'aurais pu TP au truc de Redan. C'était tellement plus rapide, excusez-moi. Et en fait, pas du tout. C'est carrément de l'autre côté que je suis parti. Oui, ça a carrément l'air de l'autre côté, là. Ah non, c'est quand tu montais. Oh là là, j'aurais tellement du TP, un truc de Redan. C'est quand tu montais en haut à droite, c'est ça ? Ah, c'est pas là qu'il y a une merde de petit gars. Oh, je suis paumé, je suis paumé. C'est bordel avec le rouillier. Allez, c'est fini, tu es mort. Ah, je ne vous ai pas dit aussi. Ça me fait rappeler quelque chose. Je me suis pointé dans une grotte à un moment. Et j'ai réussi à chauffer un Rathalos qui était... Wow, quel puanteur, il est très lourd. Le summum du truc. Donc du coup, je l'ai envoyé en mission avec les monstres qui ont la petite couronne. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il donnera au niveau max. Après, il n'a pas forcément... Je ne sais plus s'il y a des bonnes gènes ou pas. Ah, je ne sais plus. Voilà, c'était bien à droite. Comment perdre 10 minutes ? Ah, j'espère qu'il y a des nouveaux monstres. Parce qu'on a un petit peu à la déception. Maintenant qu'on peut mettre des monstres R7, j'espère qu'il y a du R7 par là. Ah, déjà, il y a des éclairs. Ça me plaît. Oh, c'est que ça me plaît tout ça. Je ne sais pas du tout par où il faut aller. Donc on va commencer à gauche. Ils ont fait un petit truc sympa. C'est cool. C'est cool. C'est sympa, ça. Par contre, on est... Ouais, non, ok. Ça sent le Kirin. Ah, mais tout à l'heure, ce n'était pas un Gypsy Rosamethyst aussi que j'ai rencontré. C'est peut-être pour ça qu'il tankait. Je ne sais plus. Je ne sais même plus. Je n'ai pas fait attention. Ok. Pour le point de charavage, je ne l'avais même pas vu. Pourquoi mes moustaches s'agit-il y a quelque chose là-dessous ? On descend sans Tyrex, ça n'a pas peur. Ah, là, si, c'est le Kirin, ça. Un Kirin. Un Kirin. Un Kirin. Et voilà. Ok. Parfait. Je sais pas si on peut les faire fuir, ceux-là Ah il a taillé deux fois à chacun Forme éterrée Wouah c'était trop stylé Oh il me le faut celui-là Il m'en faut douze pour ma collection Ah voilà L'un seul de neige ça touche bien en zone Wouah bruit du tonnerre Wouah Je crois qu'on peut pas les faire fuir Mais bon Et il tape sa veille Wally crap Il fait tellement mal Mais il fait tellement mal Je suis prêt à un monstre de foot Mais c'est vrai qu'il peut Ah non il retourne pas s'atteignir C'est par qui il s'enfuit Attends j'y ai cru là ou quoi On dirait qu'il nous attendait en route chez Marade Euh ouais enfin là je suis pas très chaud pour le réaffronter Regarde c'est un minerai de l'amitié Regarde c'est un minerai de l'amitié Ce minerai de l'amitié n'a pas été affecté par contre J'ai compris peut-être que le Kirin a protégé le minerai Merci on ne serait sûrement pas allé aussi loin sans ton aide J'aime de l'amitié encore gagner en puissance C'est bon ça chamarade Moi je trouve qu'on n'y a jamais rendu assez honneur au Kirin Parce que c'est quand même un monstre légendaire D'une puissance incroyable Qui a du tonnerre en lui Pire qu'un Zinog ou un Lagiacrus Et le truc Il est un peu chiant à combattre Dans les Monster Hunter Mais il est faible Il doit être aux ruines de Zalam Dans les montagnes D'après la légende de Redan Ce fut le lieu où est née la terreur noire Ok Redan a dû mourir A des milliers d'années n'as pas Est-ce que ça signifie qu'il n'y a aucun moyen d'entrer dans les ruines Les gemmes de l'amitié Comment ça partenaire ? Exactement Xeleko Seul Redan pouvait les ouvrir Mais son esprit est dans les gemmes de l'amitié Ça veut dire qu'on pourrait les ouvrir Avec la gemme d'Xeleko Le professeur Manelga A été vu en train de redonner dans cette zone aussi Ok Destination est le glacier de Darge Nous y trouverons les portes de Zalam En avant Xeleko Nous trouverons le dernier minerai d'amitié Et temps de partir Chavara Danselle pour le futur Ohlala monstre rare 8 On le veut casse quand même Parce que je consomme que dalle Bon là j'ai des monstres rares 5 Donc je pense que je vais farmer un petit peu Avant d'aller dans les ruines de Zellam Et pour ça je pense qu'on va s'y rendre maintenant On va s'y rendre maintenant On va faire quelques combats Voir les monstres qui traînent Ça se trouve je pourrais choper du Devil Joe et tout Et refaire ma composition d'équipe Avant la prochaine vidéo Ça pourrait être sympa On va checker On va checker C'était les sources ou le refuge Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit Je pense que c'était le refuge Ok, let's go Ok, let's go Allez, on y va What Moi je me disais Attends, what Il n'y a aucun point sur la map Ah bah oui, la grotte est cachée Est-ce que ce sont les portes de Zellam ? Oui, mon incompétent ami Les minerais de l'amitié nous attendent juste derrière Plus un geste Ton intrusion s'arrête ici Passe-moi l'oeuf de dragon blanc Vraiment ? Ton heure est venue, Ryder Rennes Qu'est-ce que vous allez faire avec cet oeuf ? Je vais détruire le fléau noir Je vais en finir avec ce cauchemar une fois pour toutes Mais tu ne peux pas L'oeuf contient le dragon de Raidan Lui seul peut le chevaucher Je vais vous montrer C'est le seul moyen Regarde Zelleko What the fuck Qu'est-ce que c'est que ça ? Crystal est l'une de mes inventions Ce rieur qu'ils appelleraient Dan N'est autre que Moi Oh les cheveux et tout Trop stylés quoi Oh my god c'est quoi ? Le dragon blanc Il entend mes appels Il m'a choisi Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah Plac Ma bouche ouverte Oh oui, parce que je respire par la bouche ouais il est en super saiyan constant maintenant j'espère que tu es prêt à voter du derrière dragon bah moyen chaud quand même plutôt moyen froid que moyen chaud même parce que bon moi je fais du feu lui fait de la glace ah le feu font la glace ouais on a fait tout ce qu'on a pu seul le lien entre ces enfants peut ramener le dragon blanc désormais je comprends il y a les liens entre vous trois sont forts je comptons sur nous d'accord à la peau le mec il va avec un rat à l'eau sans volant et là elle court derrière c'est dans le blizzard dans la tournoi ça vous chapeau je suis prêt à te dire on l'a perdu vous avez collé ce coup d'exemple de la peau de la peau je suis prêt à te dire on l'a perdu vous avez collé ce coup d'exemple vous aider c'est trop dangereux on ne sait pas ce qu'il ya devant tu devrais rester ici je l'avais finalement rattrapé ça se finit comme avant depuis ce jour on a été séparés j'ai continué à le chercher sans cesse je dois reparler à rennes si on parlait je suis sûr de le ramener très bien d'accord séparons nous et allons trouver rennes mais what il ya des monstres et tout quoi séparons nous vous recevrez un signal de ma part si je le trouve en première vous rappelez de notre vieux signal et on se retrouve plus tard rien a fait éclore le versapietrou il est trop stylé je connais pas est-ce que c'est un monstre exclusif un monster hunter stories où il a été dévoilé dans d'autres monsters hunter parce que je le connais pas du tout et là je suis assez curieux il ya des objets c'est à dire qu'il ya des monstres j'espère qu'il ya du lourd là là dedans va y avoir du barrios c'est sûr quoi c'est un du cul ça je peux pas courir à la galère ça a l'air d'être immense oh my god moi tu je regardais pas mais toi je te défonce toi je t'aime parler putain ça dégage tous les les cyprès les cytrônes les cydrônes machin le grand baguie ça dégage aussi ça dégage ah ouais mais il y a encore cette connerie de gélures merde ah merde c'est fort celui ah ça va être relou hein ça va être très relou hein allez montre lui c'est qui le roi des glaces ah bah il m'a défoncé ok voilà comme elle le défonce la frosty encore encore lâche rien voilà on va se stopper jusqu'au prochain point de sauvegarde devrait y en avoir un là incessamment sous peu je pense parce qu'on a parcouru toute une une allée là je pense pas qu'ils nous fassent parcourir cette allée à chaque fois qu'on vient c'est quoi ça là bas oh la misère je suis en train de chercher un point de sauvegarde mais c'est immense oh c'est quoi ça un putain d'alignateur de glace what comment on y va les mecs il y a un putain d'alignateur de glace il doit être méga rare en plus celui là il faut faudra que je garde un monstre pour sauter de plateforme en plateforme là merde je sais pas si j'en ai je crois pas je crois que j'en ai pas merde j'en ai pas chier je vais revenir avec un bonbon de sty bon en attendant faut que je trouve un point de sauvegarde oh ça va farmer ça casse toi ben voilà votre sauvegarde il est là je peux du tout il s'est mis mais il y a encore que j'ai pas trouvé what the fuck le flanc du monstre et lion d'accord bon ben on a trouvé ça voilà pour la fin de cet épisode je vais farmer un petit peu dans la zone je suppose que ça va donner pas mal d'xp les baggies j'ai même pas fait attention juste avant mais en tout cas voilà je vais essayer d'entraîner un petit petit monstre qui peut sauter et puis on se retrouvera ben je sais pas quand et j'espère que cet adacteur de glace va rester mais en même temps je pense pas qu'il s'enflamme donc voilà je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne fin de soirée je vous dis à très bientôt tchoude le monde à la prochaine portez vous bien et moi j'espère que je guérirai encore un peu plus pour l'épisode de suivant tchuss tchuss